Pour jouer sa partition dans le processus de promotion de l'excellence, le ministre, chef de cabinet du président de la République du Sénégal, vient de créer une classe spéciale au lycée Djignabo de Ziegenchor. Sur la genèse de cet acte citoyen, voici les explications du donateur. Cette initiative est née d'un constat que j'ai fait lors de la dernière cérémonie de remise des prix du concours général. Il m'a été donné d'accompagner le chef de l'État et le premier ministre à cette cérémonie-là. En tant qu'ancien élève du lycée Djignabo, j'ai constaté qu'il n'y avait aucun prix qui allait à la région de façon générale de la Casamance, et encore moins au lycée Djignabo. Me rappelant de l'excellence qu'il y avait dans ce lycée-là, je me suis dit comment est-ce que cela est-il possible. Et de là est née cette idée-là. Et partant de ce constat, on a voulu recréer le cadre, essayer d'aider nos jeunes frères qui sont actuellement au lycée, en vue de les pousser à mieux se préparer, les encadrer en leur donnant, disons, les outils matériels, mais aussi l'encadrement psychologique. Cette initiative, qui ne manque pas de pertinence, a été fortement saluée par les autorités éducatives de la région. Oui, une initiative qui est venue à son heure, parce que nous sommes dans une région qui est absente au grand rendez-vous de l'excellence à l'échelle nationale depuis maintenant plusieurs années. Donc il fallait trouver une stratégie. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons reçu le soutien de M. le ministre-chef de cabinet du président de la République, M. Ndour. C'est une très belle initiative que nous saluons. Je me féliciter et me réjouir de cette belle initiative de M. le ministre Ndour, parce qu'il nous a trouvés sur le terrain. Remercier à travers sa personne, M. le président de la République, son excellence M. Wassirou Diomay Diachafaye, pour avoir pensé à la région de Ziganchor. Après avoir salué à sa juste valeur le geste du donateur et natif de Ziganchor, les bénéficiaires de solliciter l'équipement de la salle pour un meilleur apprentissage de la série scientifique. Nous avons un labo sans matériel et nous avons besoin de ces matériels pour mieux pratiquer. On ne peut pas toujours faire de la théorie de la théorie. On doit pratiquer. Et pour cette pratique, il nous faut des matériels nécessaires qui nous permettront de mieux travailler. De ce fait, c'est pour cela qu'on a demandé aux autorités présentes de nous aider dans ce cas. Et l'inspecteur d'académie d'interpeller enseignants et parents d'élèves pour le rayonnement de cette classe spéciale. Le message à l'endroit des professeurs d'abord veut dire que le produit que nous formons est le résultat de notre travail. Donc nous gagnerions nous tous à redoubler d'efforts pour que nos élèves soient rayonnés à l'échelle nationale. Parce que c'est ça également, ça traduit également, comment dire encore, le résultat de notre travail. Le même appel que j'ai toujours l'habitude de lancer, je ne ferai que réitérer cet appel. C'est d'accompagner les enfants à la maison, c'est d'encadrer, participer à l'encadrement de ces enfants-là. Parce qu'on ne peut pas tout donner à l'enfant à l'école. La toute première promotion issue de cette classe spéciale aura comparé le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko.